Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Alors, c'est vrai que j'ai été promis, et parce que généralement ce n'est pas quelque chose que je fais, de ne absolument pas participer à cette guerre des consoles que je trouve stupide et débile d'ailleurs. Vous achetez la plateforme que vous voulez et puis, suivant ce que vous pensez, vous qui avez des avantages ou pas, que vous préférez, c'est votre choix. Ça ne veut pas dire que l'autre est pourri, voilà, en général les deux sont quand même très très bien, il y a des avantages et des avantages pour chacun. Je ne participe pas de ça, je rapporte en général les news qui arrivent, voilà, d'autant que je n'ai aucune des consoles next-gen pour le moment, et que je ne sais toujours pas si je m'en achèterai une ou pas. Donc voilà, j'ai toujours été, je ne m'en suis jamais caché, moi j'ai toujours acheté PlayStation, voilà, ça ne veut pas dire que l'Xbox est nul, encore une fois, l'Xbox est très très bien, de très nombreux avantages, c'était un choix personnel, voilà. Et je ne conseille en général jamais d'acheter un truc, vous achetez ce que vous voulez, je vous donne juste des infos, vous en faites ce que vous voulez. Bref, mais là, là je dois dire que là ça va être difficile, là ça va être très difficile parce que, parce que, parce que PlayStation, Sony vient de porter un coup dur à la luxure. Regardez ce titre de high-tech.fr, PS5, vous ne pourrez plus regarder des films pour adultes sur votre console. Sony, non, non faites quelque chose là, ce n'est pas possible ça. Les consoles de jeux permettent de jouer, oui, visionner des contenus multimédia ou encore discuter avec ses amis, c'est merveilleux. Mais toutes, ou presque, permettent également de se connecter à Internet. Je crois que Stadia ne le permet pas, mais je peux me tromper. Voir même d'y voguer par le biais d'un navigateur. Et oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des navigateurs Internet sur des consoles. On saurait qu'on ne s'en sert pas souvent, mais ils sont là. Certains en profitent pour regarder du contenu pour adultes, les petits coquins. D'autres sans doute pour y dénicher des recettes culinaires, ce qui n'est pas incompatible. Je tiens à le dire d'ailleurs. On peut associer les deux, tout à fait, faire de la cuisine, bref. Malheureusement, la PlayStation 5 ne le permettra pas. Sony l'a récemment confirmé, la PS5 ne possédera pas de navigateur Internet au lancement. Au lancement. Je vous en supplie, Sony, pour la sainte luxure, remettez un navigateur Internet. À la limite, un navigateur Internet limité qui ne permet d'aller que sur les sites de boules. Même ça, ça va. Ça suffit, en fait. Pour le reste, vous avez un PC, vous avez votre téléphone. Non, juste ça. Avec un partenariat exclusif, avec des sites, pour avoir des abonnements et tout. Ça, ça serait de la classe. Et qui dit absence de navigateur Internet, dit forcément impossibilité d'accéder à un site, un site pornographique depuis sa croissance à l'ex-gène. Pourtant, on aurait pu avoir des boobs en 4K, 60 FPS. Du vrai, du natif. C'est très important, le natif, dans le film de boule. Évidemment, si vous possédez une Android TV, la question ne se pose même pas. Votre téléviseur est doté d'un navigateur Internet et donc vous êtes sauvé. Ah, merci, merci Android TV. Pour les autres, il va falloir patienter et attendre que Sony daigne ajouter cette fonctionnalité sur sa PlayStation 5. Il faut absolument. Sorti ce 12 novembre, dans certaines parties du globe, la PS5 n'est pas complète dès ses prémices. Sony doit notamment y activer l'extension de stockage actuellement limitée au SSD de la console. C'est vrai, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça ne saurait tarder d'ici la fin de l'année. Il est important de noter que les joueurs PlayStation représentent une partie du trafic des sites de boule. Parce que c'est vrai que certains pourraient se dire quand même, oui, mais bon, sur console, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 2000, j'adore, je suis extrêmement fan de ce genre de graphisme. 2019, c'est l'année dernière, c'est tout récent. Quels sont les joueurs qui consomment le plus de films, le plus de vidéos de boule ? Large, écrasante majorité, les joueurs PlayStation. En deuxième position, Xbox, évidemment. Et puis après, les petits se partagent en PS Vita, il y en a encore. Il y a quand même 9% de mecs qui regardent des films de boule sur leur PS Vita. Je crois d'ailleurs qu'ils l'ont gardé juste pour ça. Et quand même, plus de la moitié vous en concluez évidemment ce que vous voulez à propos des gens qui jouent sur PlayStation ou qui ont une PlayStation chez eux. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain qui est évidemment très glissant. Mais alors, très, très, très glissant. Et regardez, changement, c'est ça, c'est très intéressant. Changement de trafic en 2018 jusqu'en 2019. Alors évidemment, ça baisse sur PlayStation, c'était encore pire avant. Enfin pire, c'est encore mieux avant. Ça augmente sur Xbox. Ah, il y a un petit... Peut-être que bientôt, ça sera au même truc. Ça baisse sur Wii U. Et alors, le truc hallucinant, c'est que ça augmente de 23% sur PlayStation. Je vous ai dit que les mecs, en fait, ne gardaient leur console juste pour ça. Juste pour ça. En décembre dernier, j'en veux plus, des graphiques comme ça. Je ne sais pas d'où c'est sorti, ça. Ah bah, c'est le site directement, le fameux site, dont je ne peux pas dire le nom. Sinon, monsieur YouTube va me taper sur les doigts gentiment. La fessée, bon, ça ne me gênerait pas, mais taper sur les doigts, ça fait mal. En décembre dernier, lors de son focus annuel sur les statistiques enregistrées tout au long de l'année en cours, le site pour adultes canadiens. C'est canadien ? Ah oui. Ça va être basé au Canada pour des histoires de taxes, mais sinon, je crois que c'est les US. Bon, après tout. A révélé que de tous les joueurs utilisant leur console pour visionner le contenu, voilà, 51%, une majorité venait de chez PlayStation. Un trafic probablement extrêmement faible comparé aux 42 milliards de visites enregistrées en 2019, quand même. Ça fait rêver. Vous voulez faire du trafic, faites des films de boules, les gars. 42 milliards de visites en 2019. Quoi qu'il en soit, oui, l'Internet, c'est fait pour ça à la base. Évidemment, c'est le plus gros du trafic Internet, je le rappelle. Quoi qu'il en soit, les joueurs PlayStation 5 souhaitant user l'heure de la nouvelle console pour un moment de détente devront patienter encore un peu. Un moment de détente, oui. Qui c'est qui appelle ça un moment de détente ? Qui a écrit cet article, d'ailleurs ? Gum Wars, il ne met pas son nom, à Guillaume, si voilà, Guillaume. Cher Guillaume, je te remercie déjà pour avoir fait cet article et pour, eh bien, pour mettre le doigt sur cette ignominie, sur cette infamie, sur ce scandale international dont personne ne parle. Personne ne parle de ça, il n'y a que Losti qui en parle. Sony, si quelqu'un m'écoute de chez Sony, il faut absolument remettre un navigateur Internet ou une application, une application machin hub ou d'autres. Je ne vais pas faire de pub pour un, il y en a tellement d'autres que allez-y. C'est triste quand même, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, si vous êtes joueur PlayStation, envoyez. Envoyez un email, envoyez un tweet à Sony, dites-leur que c'est intolérable, ce n'est pas normal. Demandez le navigateur 4K, 60 fps, même 120 fps, c'est beaucoup mieux, 120 fps. Il y a des films, en plus, il y a un casque VR, il y a un casque réalité virtuelle spécial sur PlayStation. On sait qu'il y a des films pour adultes en réalité virtuelle. Il faudrait une collaboration entre Sony et les producteurs de films. Ça, ça serait bien. Ça, ça serait vendeur. Au lieu de nous faire, comme dans la précédente vidéo, des exclusivités de P2Win sur Call of Duty, Call of War. Non, vous faites une exclusivité film de boule, réalité virtuelle sur Sony. Je vous assure que là, la console, elle va se vendre en deux jours. Il n'y en a plus. C'est fini. Voilà, Sony, c'est gratuit. C'est cadeau, technique marketing, Lusty. Allez-y, profitez. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501